Amélie Dupont, une avocate noire de renom à Lyon, est une femme qui ne passe pas inaperçue. Grande, élégante, avec des cheveux bouclés soigneusement attachés en arrière, elle dégage une assurance naturelle. Elle a travaillé dur pour arriver là où elle est, gravissant les échelons dans un environnement souvent hostile aux femmes comme elle. En ce jour précis, elle est en retard pour une réunion cruciale avec un client important. L'excitation de la journée lui fait presque oublier le stress qu'elle porte sur ses épaules en permanence. Elle sort précipitamment de son bureau, monte dans sa voiture, une Peugeot élégante mais discrète, et se dirige vers le centre commercial pour récupérer un dossier oublié dans le coffre de son véhicule. Alors qu'elle entre dans le parking souterrain du centre commercial Pardieu, un des plus grands de Lyon, elle réalise que sa précipitation la trahit. Ses clés de bureau sont restées dans le coffret, pire encore, sa précieuse sacoche contenant son portefeuille et son téléphone semble avoir disparu dans le désordre de la banquette arrière. En se penchant pour chercher dans la voiture, amélissant une vague d'anxiété montée. Ce n'était pas simplement une question de perte matérielle tout dans cette journée devait se dérouler parfaitement. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver à cette réunion sans ses affaires, et encore moins de passer pour désorganiser. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, constatant que le parking est relativement désert à 7 heures de la matinée. Il y a quelques voitures garées ici et là, mais personne en vue. Elle soupire et commence à fouiller méthodiquement son véhicule. Le parking, sombre et mal éclairé, ajoute une touche de tension à l'atmosphère. Les néons au plafond clignotent par intermittence, projetant des ombres étranges sur les murs en béton gris. Il fait froid pour un matin d'été, et amélissant un léger frisson parcourir son corps. Alors qu'elle continue de fouiller à l'intérieur de sa voiture, elle entend un bruit au loin. Le claquement d'une portière, le grincement d'un moteur qui démarre. Elle ne prête pas vraiment attention. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'à quelques mètres de là, un regard attentif est fixé sur elle. Philippe Bernard, un policier de la brigade locale, fait sa ronde habituelle dans le quartier. Il est un homme dans la cinquantaine, un visage marqué par les années de service, les cheveux grisonnant sous sa casquette. D'un naturel méfiant, Philippe a l'habitude de scruter les lieux avec un œil suspicieux, surtout dans des endroits comme ce parking, souvent fréquenté par des personnes peu recommandables à ses yeux. Ce jour-là, son attention se porte immédiatement sur Amélie, penchée dans sa voiture. Sa silhouette est lancée, son teint est baine, son agitation visible tout cela éveille une alarme dans son esprit déjà emprunt de préjugés. Philippe n'a jamais vraiment aimé ce quartier de la part-dieu, avec ses visiteurs venus de tous horizons. Pour lui, les personnes qui se trouvent ici sont souvent en quête de problèmes. Amélie, toujours plongée dans la recherche de sa sacoche, n'a pas encore remarqué la présence du policier. Elle commence à sentir la frustration l'envahir. « Où est cette maudite sacoche ? » murmure-t-elle pour elle-même, en écartant les dossiers et en fouillant sous les sièges. Le silence du parking devient presque oppressant, et soudain, elle sent un regard sur elle. C'est un sentiment presque instinctif, cette sensation d'être observée. Elle lève les yeux, et c'est à cet instant qu'elle aperçoit la voiture de police, garée à quelques mètres, les phares braqués sur elle. Amélie, surprise par la présence de la voiture de police, ressent un léger malaise. Elle se redresse, sortant à moitié du véhicule, et observe le policier qui s'approche lentement. Philippe Bernard, grand et imposant, marche d'un pas mesuré, ses bottes résonnant sur le sol du parking. Il fixe Amélie avec une suspicion à peine voilée. Son uniforme est impeccable, symbole d'une autorité qu'il exerce depuis des décennies, mais derrière cette façade de rigueur se cache un homme usé par ses propres idées préconçues. Dans son esprit, la scène est claire, une femme, seule, fouillant une voiture dans un parking désert. Il a déjà tiré ses conclusions. Philippe n'aime pas perdre de temps, et encore moins discuter lorsqu'il croit être en présence d'une situation suspecte. « Bonjour, madame, dit-il d'une voix ferme mais détachée, tout en continuant d'avancer vers elle. » Amélie, bien que professionnelle aguerrie, sent un pincement d'inquiétude. Elle sait que, malgré son statut social et sa profession, certaines situations échappent à la logique. L'intersection entre le racisme latent et l'autorité policière, elle en a entendu parler, et même si elle n'a jamais été directement confrontée à cela dans sa vie, elle a toujours redouté ce jour. « Bonjour, monsieur l'agent, répond elle poliment en essayant de ne pas montrer son trouble. » Elle se force à sourire, un réflexe professionnel. Philippe s'arrête à quelques pas d'elle, ses yeux scrutant son visage, puis son regard se pose sur la voiture. « Que faites-vous ici, demande-t-il, d'un ton qui n'invite pas à la conversation. » Ses bras sont croisés, son badge brillamment éclairé par les lumières clignotantes du parking. Amélie, bien que légèrement déstabilisée, garde son calme. « Je cherche ma sacoche, elle est tombée dans la voiture, je pense sous un des sièges, explique-t-elle. » Son ton est posé, mais elle sait qu'il lui faudra plus que des mots pour convaincre cet homme. Philippe fronce les sourcils. « Votre sacoche, répète-t-il, comme si l'idée même lui paraissait invraisemblable. Oui, je suis avocate, et j'ai laissé ma sacoche ici ce matin. » Mais Philippe, déjà enfermé dans ses certitudes, ne semble pas prêt à accepter cette explication. Dans son esprit, une avocate ne ressemblerait pas à cette femme. Il ne le dit pas, mais son expression trahit son incrédulité. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Le ton est sec, presque impérieux. Amélie fouille nerveusement dans ses poches, réalisant soudain qu'elle n'a pas son portefeuille avec elle. « Il est dans sa sacoche, bien sûr. Je, je ne les ai pas sur moi. Ils sont dans ma sacoche, justement, » dit-elle, en essayant de rester calme. Elle sait que la situation est en train de déraper. Philippe, cependant, ne voit là qu'une confirmation de ses soupçons. « Vous n'avez pas vos papiers sur vous, » demande-t-il, feignant l'étonnement. Amélie peut sentir que la conversation est sur le point de prendre une tournure dangereuse. « Je vous assure, monsieur l'agent, je suis la propriétaire de cette voiture. Si vous vérifiez la plaque d'immatriculation, vous verrez que tout est en règle. » Mais Philippe n'en a que faire de ses explications. Il se rapproche encore, son regard dur et inquisiteur. « Reculez, madame. Éloignez-vous du véhicule. » Le ton est désormais sans appel et amélissant une vague de panique l'envahir. Elle hésite un instant, puis obéit. Reculant de quelques pas. Tout son corps est tendu, son esprit tourbillonnant de pensée. Comment cette situation, qui semblait si banale quelques minutes plus tôt, a-t-elle pu se transformer en ce cauchemar ? Philippe sort alors son talkie-walkie et commence à parler d'une voix basse, informant son collègue de la situation. De l'autre côté du parking, un autre véhicule de police se rapproche. Amélie regarde autour d'elle, cherchant désespérément un moyen de prouver son innocence. Mais elle sait que dans ce genre de situation, la logique et la vérité comptent peu face aux préjugés. Le second véhicule de police s'approche lentement, ses phares perçant l'obscurité du parking. Philippe Bernard se tient droit, observant Amélie comme si elle était déjà coupable. Ses gestes sont contrôlés, mais son regard trahit son mépris sous-jacent. Il a vu des dizaines, voire des centaines de situations similaires, ou du moins, il le pense. Pour lui, Amélie n'est qu'une autre personne suspecte qui tente d'échapper à la loi, malgré ses belles paroles. Le second policier, Claude Lefebvre, un jeune homme d'accent grave peine 30 ans, descend de la voiture de patrouille. Plus modeste dans son approche, Claude est encore nouveau dans le métier, et bien qu'il respecte son collègue, il sent parfois que la vieille garde comme Philippe est trop rigide, trop ancrée dans des schémas de pensée dépassée. Il observe la scène de loin, notant immédiatement la tension palpable dans l'air. Philippe Bernard s'approche d'Amélie, cette fois avec une intention plus claire. « Alors, vous n'avez toujours pas de papier sur vous ? » demande-t-il sèchement. Amélie, consciente que la situation devient de plus en plus critique, tente de garder son calme, mais sa voix tremble légèrement. « Monsieur l'agent, comme je vous l'ai dit, mes papiers sont dans ma sacoche. Si vous me permettez de la retrouver dans la voiture, je vous les montrerai immédiatement. » Le visage de Philippe se durcit encore davantage. « Vous croyez que je vais vous laisser fouiller cette voiture sans surveillance ? » « Non, madame, vous allez rester là, à l'écart. » Son ton est glacial, coupant toute possibilité de discussion. Amélie sent l'angoisse montée en elle. « Pourquoi ce policier refuse-t-il d'écouter ? Pourquoi ne veut-il pas simplement vérifier l'immatriculation de la voiture ? » Chaque minute qui passe la rapproche d'une situation qu'elle craint de ne plus pouvoir contrôler. Philippe sort de sa poche un petit carnet et commence à poser des questions, comme s'il s'agissait d'une procédure standard. « Nom ? Prénom ? Adresse ? » Amélie, toujours tendue, lui donne les informations demandées, espérant que cela suffira à le convaincre de sa bonne foi. Mais Philippe semble prendre un malin plaisir à étirer l'interrogatoire. « Que faisiez-vous ici, exactement ? Pourquoi êtes-vous seule dans ce parking ? Ce n'est pas très commun, vous ne trouvez pas ? » Amélie, excédée par l'injustice de la situation, lève les yeux vers lui. « Je vous ai déjà dit que je suis ici pour récupérer un dossier important dans ma voiture. Je suis avocate et j'ai une réunion. Il n'y a absolument rien d'inhabituel dans ce que je fais. » Mais Philippe, sourd à ses explications, continue de la harceler. « Avocate, hein ? Et vous n'avez pas de papier ? Vous savez, tout le monde peut dire qu'il est avocat. » Ses paroles sont tranchantes, teintées de sarcasme. Amélie serre les poings. Elle sait que répondre de manière agressive ne ferait qu'empirer la situation, mais la frustration et l'injustice qu'elle ressent sont presque insoutenables. C'est alors que Claude Lefebvre, qui observait la scène à distance, décide d'intervenir. « Philippe, pourquoi ne pas simplement vérifier l'immatriculation ? Ça pourrait nous faire gagner du temps, non ? » Sa voix est calme, presque hésitante, mais il espère que son collègue acceptera la suggestion. Philippe se tourne vers lui, visiblement agacé par cette interruption. « On n'a pas besoin de ça, Lefebvre. Elle doit avoir des choses à cacher. On la fouille, et on verra bien. » Claude observe Amélie. Son visage est tendu, ses yeux brillants d'une colère contenue. Il sait que quelque chose ne va pas dans cette situation, mais il hésite à contredire directement son supérieur. Philippe Bernard s'avance alors vers Amélie et, sans avertissement, lui ordonne de se tourner et de mettre les mains sur le capot de la voiture. « Qu'est-ce que vous faites ? » s'exclame Amélie, surprise par ce brusque changement de ton. « Vous êtes en train de commettre une erreur, je vous le dis. » Mais Philippe, sourd à ses supplications, la force à obéir. « C'est une procédure standard, madame. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. » Les mains d'Amélie tremblent alors qu'elle pose ses paumes sur le métal froid du capot. Elle sent une boule de rage monter dans sa gorge. Ce n'est plus simplement une question de malentendu, c'est une humiliation, une démonstration de pouvoir injustifié. Claude, à quelques mètres de là, observe en silence, partagé entre son devoir de suivre les ordres et son instinct qui lui dit que tout cela est profondément erroné. Amélie, forcée de se plier à la volonté du policier, ressent une montée d'humiliation qui lui sert la poitrine. Elle, une avocate respectée, traitée comme une criminelle sous le regard froid et distant de Philippe Bernard. Son cœur bat à tout rompre, non seulement à cause de l'injustice de la situation, mais aussi de la crainte que cela ne dégénère encore davantage. Elle n'a rien à cacher, mais elle sait, par son expérience et les récits d'autres personnes, que cela ne garantit jamais que la justice suivra son cours. Philippe Bernard continue d'exercer une pression psychologique, prenant son temps pour fouiller la voiture d'Amélie sans son consentement. Chaque porte qu'il ouvre, chaque tiroir qu'il inspecte, est un rappel du déséquilibre de pouvoir auquel elle est confrontée. « Alors, où est cette fameuse sacoche ? » murmure-t-il, plus pour lui-même que pour elle, tandis qu'il déplace des objets dans l'habitacle. Amélie, les mains toujours posées sur le capot de la voiture, fixent le sol, essayant de contenir sa rage. « Vous ne pouvez pas faire ça », finit-elle par dire d'une voix tremblante mais résolue. « Vous n'avez aucun droit de fouiller ma voiture sans mon autorisation. » Mais ces paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Philippe, déterminé à prouver qu'il a raison, ne prend même pas la peine de répondre. Pour lui, c'est une simple formalité après tout, il est convaincu qu'elle ment. Claude Lefebvre, toujours en retrait, commence à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Il connaît Philippe depuis quelques années déjà, et il a appris à respecter son expérience. Mais quelque chose ne tourne pas rond ici. Amélie ne semble pas du tout correspondre à l'image que son collègue a d'elle. Elle ne réagit pas comme une personne coupable, et malgré son agitation légitime, elle semble garder un calme étonnant face à l'injustice qu'elle subit. Le jeune policier s'avance finalement, s'arrêtant à quelques mètres de Philippe. « Bernard, je pense qu'on va trop loin, dit-il d'une voix légèrement tremblante, hésitant à contredire ouvertement son supérieur. Elle nous a donné son nom, on devrait juste vérifier l'immatriculation du véhicule. Si elle dit la vérité, tout sera réglé en quelques minutes. » Philippe se tourne brusquement vers Claude, un éclair d'agacement dans les yeux. « Tu te rends compte de ce que tu dis, Lefebvre ? Elle n'a pas de papier sur elle, et tu veux qu'on la croie sur parole ? Combien de fois j'ai entendu cette excuse ? » Sa voix est empreinte d'une colère contenue, mais Claude sent que c'est plus de l'orgueil que de la justice qui anime Philippe à cet instant. Amélie, qui écoute leur échange, tente de reprendre la parole, cette fois avec plus d'assurance. « Monsieur l'agent Lefebvre a raison. Il vous suffirait de vérifier l'immatriculation. Je n'ai rien à cacher. » Son ton est ferme, mais elle sait que Philippe ne veut pas l'entendre. Elle le voit dans ses yeux, dans sa posture rigide. Cet homme ne veut pas admettre qu'il pourrait avoir tort. Philippe Bernard, sentant la situation lui échapper, décide d'agir de manière encore plus drastique. « Madame, vous allez devoir me suivre au poste. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de vol. » Les mots claquent dans l'air froid du parking, et Amélie, stupéfaite, reste un instant sans voix. « Quoi ? Vous plaisantez, j'espère ? Vous ne pouvez pas faire ça, s'exclame-t-elle, sa voix montant d'un cran, alors qu'un sentiment d'injustice écrasante l'envaye. Mais Philippe, inflexible, s'approche d'elle avec des menottes à la main. « Je ne plaisante jamais avec la loi, Madame. » Sa voix est empreinte d'une autorité glaciale, insensible à toute forme de raison ou d'explication. Amélie sent une vague de panique monter en elle. Comment est-elle passée de la recherche de sa sacoche à une arrestation injuste ? Son esprit se brouille alors qu'elle tente de comprendre ce qui se passe. Claude Lefèvre, de plus en plus mal à l'aise, hésite à intervenir. Il sait que ce que Philippe fait est discutable, mais il craint les répercussions de contredire ouvertement son collègue. Pourtant, quelque chose en lui lui dit que c'est maintenant qu'il doit agir, avant que la situation ne dégénère davantage. Philippe s'empare du poignet d'Amélie avec brusquerie pour lui passer les menottes. « Non ? Vous faites une erreur, je vous dis, crie-t-elle, désespérée. » Mais Philippe est déjà lancé, trop emporté par son propre égo pour revenir en arrière. Alors qu'Amélie se retrouve menottée, son esprit tourbillonne. Comment expliquer cette scène absurde et tragique ? Elle, une avocate noire de renom, victime d'un policier aveuglé par ses propres préjugés ratio. Sa colère et son désespoir montent à un point culminant, et elle sait qu'il lui faudra bien plus qu'un simple dialogue pour prouver son innocence. La froide réalité de l'injustice la frappe de plein fouet. Menottée, Amélie se sent soudain vulnérable, piégée dans une spirale d'injustice dont elle ne contrôle plus les tenants et les aboutissants. Chaque cliquetide et menottes qui se referment sur ses poignets est comme une sentence silencieuse, un rappel cruel du pouvoir abusif de Philippe Bernard, ce policier convaincu de sa propre supériorité. La douleur physique est légère, mais l'humiliation est écrasante. Comment en est-elle arrivée là ? Elle, une femme qui a passé sa vie à défendre la justice, se retrouve à la merci de quelqu'un qui incarne tout ce contre quoi elle s'est battue. Philippe, avec un air satisfait, pousse Amélie doucement vers la voiture de police. « Vous allez devoir m'accompagner, madame. » Tout cela sera éclairci au commissariat. Ses paroles, pleines de fausse politesse, dissimulent une profonde arrogance. Il est convaincu d'avoir fait ce qui est juste. Pour lui, elle n'est qu'une de plus dans sa longue carrière, un autre cas qu'il pense avoir résolu grâce à son instinct ou plutôt à ses préjugés. « C'est une erreur. Vous ne savez pas qui je suis, » répète Amélie, sa voix désormais tremblante, non pas de peur, mais de frustration. Elle essaie encore de résonner avec lui, espérant une lueur de bon sens. Mais Philippe ne l'écoute plus. Pour lui, l'affaire est classée. « On entend souvent ça, » rétorque-t-il, presque amusé par sa supplication. « Au poste, vous aurez tout le loisir d'expliquer cela à mes supérieurs. » Amélie essaie de maintenir sa dignité malgré la situation. Elle sait qu'elle doit garder son calme, qu'une réaction de colère ne fera qu'empirer les choses. Mais c'est de plus en plus difficile. La douleur des menottes qui mordent dans sa peau palie face à la violence morale qu'elle subit. Elle, une femme noire, en France, dans une grande ville comme Lyon, en 2024, victime d'une arrestation fondée sur des préjugés ratios. Ce scénario lui semblait si lointain, presque irréel, jusqu'à ce jour où elle en est devenue l'actrice principale. Le parking du centre commercial, désormais entouré par des voitures de police, semble étrangement silencieux. Les bruits habituels de la ville sont comme étouffés par l'épaisseur du béton et l'éclairage terme. C'est une scène banale mais si symboliquement violente. À cet instant, Amélie se demande si quelqu'un a remarqué ce qui se passe, si un passant ou un client du centre commercial a été témoin de son arrestation. Mais le parking est presque désert à cette heure, et elle sait que la situation restera probablement invisible aux yeux du grand public. Claude Lefèvre, le jeune policier, est de plus en plus mal à l'aise. Chaque pas qu'il fait derrière Philippe et Amélie semble alourdir sa conscience. Il a du mal à comprendre pourquoi son collègue s'obstine ainsi. Amélie n'a montré aucun signe de culpabilité, aucun comportement suspect qui justifierait une telle escalade. Pourtant, là, devant lui, une femme noire, visiblement éduquée et respectable, est traitée comme une criminelle simplement à cause d'une suspicion infondée. L'injustice de la situation pèse sur ses épaules. Mais que peut-il faire ? Il est jeune, inexpérimenté, et surtout, il craint les conséquences de défier Philippe, un vétéran respecté de la police lyonnaise. Alors que Philippe ouvre la portière arrière de la voiture de police pour y placer Amélie, celle-ci se tourne vers lui, le regard fixe. Vous faites une énorme erreur. Je suis avocate, et vous allez le regretter. Ces mots, bien que prononcés avec calme, sont lourds de sens. Philippe esquisse un sourire en coin, une réaction presque mécanique face à ce qu'il considère comme une menace vide. Avocate ou pas, vous avez enfreint la loi, et je fais mon travail. Amélie s'assoit à l'arrière de la voiture, le métal froid et menottent toujours autour de ses poignets. Elle sait qu'à ce stade, aucun mot ne pourra changer la vis de cet homme. Mais ce n'est pas seulement son cas qui l'inquiète. Elle pense à toutes les autres personnes qui, comme elle, ont dû subir cette violence silencieuse, cette injustice systémique. Elle se promet intérieurement de ne pas laisser cet incident impuni. Sa carrière, sa réputation, et surtout sa dignité sont en jeu, mais plus encore, c'est une question de justice. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont souffert de ces mêmes préjugés. Claude, derrière Philippe, hésite encore à parler. Il sait que quelque chose doit être fait, mais il est paralysé par la peur de commettre une erreur. Le jeune policier, bien que plein de bonne volonté, est encore trop jeune dans le métier pour savoir comment s'opposer à son supérieur sans mettre en péril sa propre carrière. Il observe la scène, silencieux, mais intérieurement déchirée. Alors que Philippe se prépare à monter à son tour dans la voiture, Amélie lance une dernière tentative. Vérifiez simplement l'immatriculation. Ça ne vous prendra qu'une minute, et tout ceci pourrait être réglé maintenant. Sa voix est douce mais désespérée. Philippe s'arrête un instant, la regarde dans le rétroviseur, puis ignore sa demande en claquant la portière. Pour lui, la situation est close. Il démarre le moteur, prêt à conduire Amélie au commissariat. Claude, de son côté, sait que quelque chose doit être fait. L'injustice de cette arrestation le hante, et il se promet en silence qu'il ne laissera pas cette situation perdurer sans vérifier les informations. Mais pour l'instant, il reste impuissant, regardant Philippe conduire Amélie vers le poste de police, une femme innocente emprisonnée dans les griffes d'un système teinté de préjugés. Assise à l'arrière de la voiture de police, Amélie fixe le paysage qui défile, son esprit tourmenté par une multitude de pensées. Chaque minute qui passe est une blessure à sa dignité. Les menottes serrent encore ses poignets, mais ce n'est pas la douleur physique qui la hante le plus. C'est l'humiliation, le racisme latent de Philippe Bernard, et la profonde injustice qu'elle subit. Elle, une avocate qui s'est battue pour la justice toute sa vie, se retrouve maintenant victime de ce qu'elle dénonçait avec ardeur, les préjugés ratios profondément enracinés dans certaines institutions. Philippe Bernard conduit en silence, concentré sur la route, comme s'il n'y avait rien d'inhabituel dans cette situation. Pour lui, c'est une routine. Pourtant, un regard rapide dans le rétroviseur révèle son mépris sous-jacent. Il ne peut s'empêcher de penser qu'Amélie a quelque chose à cacher. Dans son esprit, l'idée qu'une femme noire puisse être une avocate respectée est difficile à accepter. Son éducation, ses expériences, tout cela a façonné une vision du monde biaisé, où certaines personnes, simplement en raison de leur apparence, ne peuvent être dignes de confiance. Amélie, de son côté, sent le poids de ce regard méprisant, même si Philippe ne dit rien. Elle sait exactement ce qu'il pense. Elle a vécu des micro-agressions toute sa vie, mais jamais quelque chose d'aussi flagrant, d'aussi destructeur. Alors, elle décide de prendre la parole, car se taire maintenant saurait accepter cette injustice. « Vous savez très bien que je ne suis pas une criminelle », dit-elle, sa voix calme mais empreinte de défi. « Vous refusez de vérifier l'immatriculation parce que vous ne voulez pas admettre que vous vous trompez. Vous préférez me traiter comme une suspecte parce que je suis noir. C'est ça, n'est-ce pas ? » Philippe jette un rapide coup d'œil dans le rétroviseur, une expression de surprise traversant brièvement son visage. « Ne jouez pas la carte de la race avec moi, madame », réplique-t-il, sont-on teintés de sarcasme. « Ce n'est pas parce que vous êtes noir que je vous arrête. C'est parce que vous n'avez pas vos papiers et que vous avez eu un comportement suspect. » Amélie serre les dents, frustrée par cette réponse prévisible. « Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Vous m'avez vu, une femme noire dans un parking vide, et vous avez immédiatement supposé que j'étais coupable. Vous avez refusé d'écouter mes explications, et maintenant, vous refusez même de vérifier l'immatriculation, alors que c'est la solution la plus simple. » Philippe reste silencieux pendant quelques instants, comme s'il pesait ses options. Mais au fond, il est trop fier pour revenir en arrière. « Ça ne change rien. Au poste, tout sera vérifié, et si vous êtes vraiment qui vous dites être, vous serez relâchés. » Amélie secoue la tête, une amère frustration l'envahissant. « C'est ça, le problème, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. Vous n'avez même pas besoin d'attendre d'arriver au poste. Vous pourriez simplement faire votre travail correctement ici et maintenant. Mais ça vous dérange trop de reconnaître que vous avez tort. » Philippe, irrité par ses remarques, serre les mâchoires. « Ce n'est pas à vous de me dire comment faire mon travail. Vous êtes en état d'arrestation, et je fais ce que je dois faire. » Amélie se tait, consciente que toute autre parole ne ferait qu'attiser la colère de l'homme derrière le volant. Mais à ce moment, elle se fait une promesse, elle ne laissera pas passer cette injustice. Elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour que Philippe Bernard réponde de ses actes. Parce qu'au-delà de sa propre humiliation, elle sait que ce type de comportement doit être combattu pour éviter qu'il ne se reproduise, encore et encore. Claude Lefèvre, assis à côté de Philippe, observe la scène en silence. Ses mains sont crispées sur ses genoux. Depuis qu'ils ont quitté le parking, il n'a cessé de réfléchir à ce qu'il devrait faire. Il sait, au plus profond de lui, qu'Amélie a raison. Elle n'a rien fait de mal, et tout aurait pu être résolu en quelques minutes si Philippe avait simplement vérifié l'immatriculation. Mais comment pourrait-il remettre en question l'autorité de son collègue, un homme beaucoup plus expérimenté que lui ? Pourtant, chaque instant qui passe alourdit le poids sur sa conscience. Alors que la voiture s'arrête à un feu rouge, Claude prend une décision. C'est maintenant ou jamais. Il inspire profondément et se tourne vers Philippe. « Bernard, je pense vraiment qu'on devrait vérifier l'immatriculation. » Sa voix tremble légèrement, mais il continue. « Ça ne prendra qu'une minute, et si elle dit la vérité, on évitera tout ce problème. » Philippe tourne lentement la tête vers Claude, ses yeux plissés de mépris. « T'es sérieux, là, Lefèvre ? Tu veux que je m'arrête au milieu de la route pour vérifier une immatriculation ? » Sa voix coposte. « Laisse-moi faire mon boulot. » Claude hésite un instant, puis, avec un courage renouvelé, insiste. « Bernard, si elle a raison, on est en train de commettre une erreur grave. On devrait au moins s'en assurer avant d'aller plus loin. » Philippe serre les mâchoires, visiblement agacé par l'insistance de son jeune collègue. « Écoute, gamin, tu fais ce que je te dis. C'est moi qui commande ici. » Sa voix est tranchante, coupant court à toute discussion. Claude se tait, sentant l'échec de sa tentative. Il jette un coup d'œil vers Amélie, qui le fixe dans le rétroviseur. Elle n'a rien dit, mais dans son regard, il perçoit la déception, l'amertume de quelqu'un qui sait que justice ne sera pas rendue aujourd'hui. Il détourne les yeux, honteux de n'avoir pas pu faire plus. La voiture continue son chemin en direction du commissariat, laissant derrière elle une traînée de frustration, d'injustice et de préjugés non résolus. La voiture de police entre finalement dans la cour du commissariat, ses phares éteintes tandis que Philippe Bernard se gare avec une précision mécanique. Amélie, toujours menottée à l'arrière, sans son cœur battre avec intensité. Elle a espéré, durant tout le trajet, que Claude Lefebvre prendrait une autre initiative, qu'il pourrait convaincre Philippe de vérifier l'immatriculation avant d'arriver ici. Mais ce n'est pas le cas, et elle sait maintenant qu'elle va devoir endurer encore davantage d'humiliation. Cependant, dans son esprit, la bataille n'est pas perdue. Elle se promet que ce n'est que le début de sa riposte contre l'injustice qu'elle subit. Philippe Bernard descend de la voiture, son visage fermé et impassible. Pour lui, cette affaire est déjà classée. Peu importe si Amélie est réellement propriétaire de la voiture ou non, son comportement a déjà montré, selon lui, qu'elle n'était pas digne de confiance. Descendez, ordonne-t-il en ouvrant la portière arrière, tirant légèrement Amélie pour la forcer à sortir de la voiture. Le contact brusque de ses mains sur ses poignets la fait grimacer, mais elle reste silencieuse, bien décidée à ne pas lui donner la satisfaction de voir qu'il l'a atteinte. Claude Lefebvre observe la scène depuis l'autre côté de la voiture. Son cœur est lourd de regrets, mais il sait qu'il doit encore faire quelque chose. Il ne peut pas rester inactif, pas maintenant. Alors qu'Amélie se tient droite, ses mains toujours menottées, Claude fait un pas en avant. « Philippe, avant de la conduire à l'intérieur, je vais vérifier l'immatriculation », déclare-t-il fermement, son regard fixé sur son collègue. Philippe se tourne lentement vers lui, l'air exaspéré. « Lefebvre, tu n'abandonnes jamais, hein ? » Il soupire bruyamment, ses épaules se relâchant dans un geste d'agacement visible. « Fais comme tu veux, mais c'est une perte de temps. » Le mépris dans sa voix est évident, mais il laisse Claude s'approcher de la voiture d'Amélie. Amélie fixe Claude avec intensité. Pendant un instant, elle a l'impression que la lumière au bout du tunnel n'est pas si lointaine. « Merci, » murmure-t-elle, sa voix pleine de dignité malgré la situation. Claude ne répond pas, mais il hoche légèrement la tête en signe de reconnaissance. Il sort son smartphone pour accéder au système de vérification des immatriculations et entre rapidement les informations du véhicule d'Amélie. Le silence règne dans la cour du commissariat tandis que Claude attend les résultats. Amélie retient son souffle, consciente que ce moment pourrait tout changer. Philippe, quant à lui, reste à l'écart, observant la scène avec les bras croisés, comme s'il attendait que Claude revienne bredouille. Son attitude est celle d'un homme certain de sa propre supériorité. Quelques secondes plus tard, Claude Lefebvre lève les yeux de son téléphone, l'expression grave. « C'est bien son véhicule », annonce-t-il calmement. Le véhicule est enregistré sous le nom d'Amélie Dupont, avocate. Elle dit la vérité. Ses paroles résonnent dans l'air froid de la cour, comme une bombe à retardement prête à exploser. Amélie sent une vague de soulagement l'envahir, mais elle reste droite, déterminée à ne pas montrer trop d'émotions devant Philippe. Le visage de Philippe Bernard se fige. Pendant un instant, il semble incapable de répondre. Son monde, construit sur des certitudes et des préjugés bien ancrés, vient de se fissurer sous l'effet d'une simple vérification de routine. Ses yeux se plissent alors qu'il tente de formuler une réponse, mais rien ne sort. Il est pris de court, incapable de se défendre face à la réalité qu'il a tenté d'ignorer. Amélie, voyant la réaction de Philippe, sent sa colère monter à nouveau. Vous auriez pu faire ça dès le début, dit-elle d'une voix calme et froide. Au lieu de ça, vous m'avez humilié, menotté et accusé à tort. Chaque mot est comme une lame, tranchant à travers le silence pesant de la scène. Philippe, incapable de soutenir son regard, détourne les yeux. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, il est réduit au silence. Claude Lefebvre s'approche alors d'Amélie et, d'un geste respectueux, déverrouille les menottes. « Je suis désolé », murmure-t-il, sa voix teintée de sincérité. Cela n'aurait jamais dû arriver. Amélie le regarde un instant, reconnaissant l'effort du jeune policier, mais elle sait que ce n'est pas à lui que s'adresse sa colère. « Merci, Lefebvre », dit-elle simplement, avant de tourner à nouveau son attention vers Philippe. Philippe Bernard, quant à lui, reste immobile, son visage dur et impénétrable. Malgré la vérité qui vient d'être exposée, il ne montre aucun signe de remords. Il ne peut pas admettre ses torts, pas devant un subalterne, et surtout pas devant une femme qu'il considère à tort comme inférieure. « Vous pouvez partir, dit-il enfin, d'un ton sec et autoritaire, comme si cela effaçait tout ce qui venait de se passer. Mais Amélie ne bouge pas, vous pensez vraiment que cela va se terminer comme ça ? Que je vais simplement partir après ce que vous m'avez fait ? » Sa voix est calme, mais elle est empreinte d'une détermination inébranlable. « Je vais déposer plainte contre vous, et je vous garantis que vous répondrez de vos actes. Vous ne pourrez pas continuer à traiter les gens de cette manière, pas sans conséquence. » Philippe serre les dents, mais il reste silencieux. Claude, à côté d'Amélie, se sent partagé entre la satisfaction d'avoir fait ce qui était juste et la lourde réalité de ce qui vient de se passer. Il sait qu'une tempête se prépare, mais il sait aussi qu'Amélie a raison. Ce qu'elle vient de subir est inacceptable, et les répercussions de cet incident iront bien au-delà de cette nuit. Amélie, désormais libre, regarde une dernière fois Philippe Bernard avant de s'éloigner. Elle sait que ce combat est loin d'être terminé, mais elle est prête à le mener jusqu'au bout. Cette nuit, une simple vérification aurait pu éviter tout cela. Mais la réalité est que, pour des personnes comme Philippe, les préjugés sont plus forts que la raison. Et c'est contre cela qu'elle doit désormais se battre. Amélie quitte la cour du commissariat, son corps encore tendu par l'adrénaline de ce qu'elle vient de vivre. L'air frais de la nuit l'enveloppe, mais cela ne suffit pas à apaiser la tempête qui gronde en elle. Chaque pas qu'elle fait la rapproche de son véhicule, pourtant elle se sent éloignée de la réalité, comme si tout ce qui venait de se passer était un cauchemar absurde. Mais elle sait que ce n'est pas un cauchemar. C'est sa vie, la vie de tant d'autres femmes et hommes noirs en France, confrontées quotidiennement à la méfiance et aux préjugés. Claude Lefebvre, debout à l'entrée du commissariat, la regarde partir avec un mélange de respect et de culpabilité. Il sait qu'il aurait dû intervenir plus tôt, mais le poids de la hiérarchie et de l'expérience de Philippe l'a retenue. Il en est conscient maintenant, il a manqué à son devoir de justice en laissant la situation dégénérer aussi loin. Mais il est jeune, encore malléable, et cette expérience le marquera profondément. Il se promet intérieurement de ne plus jamais laisser ses propres peurs l'empêcher de faire ce qui est juste. Amélie atteint finalement sa voiture et s'y adosse, respirant profondément pour tenter de calmer ses nerfs. Elle prend son téléphone et compose rapidement un numéro familier. « Béatrice, c'est moi, Amélie. J'ai besoin de toi. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, et je vais avoir besoin de ton aide. » Béatrice, une amie proche et également avocate, sait immédiatement par le ton de la voix d'Amélie que quelque chose de grave est arrivé. « Je suis à Lyon, au commissariat central. Un policier m'a arrêté sans raison valable, et je viens de sortir. Je ne peux pas laisser ça passer. » Sa voix tremble légèrement, mais elle reste ferme, déterminée à ne pas se laisser abattre par cette injustice. Béatrice promet de la rejoindre dès que possible, et Amélie, en raccrochant, sans un regain d'énergie. Elle n'est pas seule dans cette lutte. Pendant ce temps, à l'intérieur du commissariat, Philippe Bernard s'efforce de reprendre une apparence de contrôle, bien qu'il soit agité intérieurement. L'idée que Claude ait pu prouver qu'il avait tort le rend furieux, mais plus encore, il sait que cela ne s'arrêtera pas là. Amélie a clairement indiqué qu'elle allait déposer plainte, et il sait que cela pourrait entacher sa carrière. Cependant, malgré tout, son orgueil le pousse à minimiser l'incident dans son esprit. Pour lui, il n'a fait qu'agir par précaution, comme il l'a toujours fait. Mais Claude, qui observe son collègue, ressent une toute autre émotion. Le jeune policier, encore sous le choc de la tournure des événements, se rend compte que ce n'est pas seulement l'arrestation d'Amélie qui est en jeu, mais tout un système de pensée et de pratique qui ont permis à Philippe de se comporter ainsi. Il ne peut pas rester silencieux. Il sait qu'il doit parler à ses supérieurs et faire ce qu'il peut pour que la vérité éclate, même si cela implique de remettre en question l'autorité de Philippe. Alors que Claude se dirige vers son bureau pour écrire son rapport, Philippe le rattrape dans le couloir. « Tu crois vraiment que tu as bien fait, là, Lefèvre ? Tu penses que dénoncer un collègue va te rendre service dans cette brigade ? Son ton est méprisant, presque venimeux, mais Claude ne recule pas, ce n'est pas une question de rendre service, Philippe. C'est une question de justice. Tu as arrêté une femme sans raison valable, et tu le sais. Philippe croise les bras, le regard dur. Cette femme cherchait des ennuis, et tu es trop naïf pour t'en rendre compte. Tu verras, avec le temps, tu comprendras que dans ce métier, il faut être vigilant. Ce n'est pas du racisme, c'est juste du bon sens. Claude secoue la tête. Ce n'était pas du bon sens. Tu l'as traité comme une criminelle simplement à cause de sa couleur de peau, et tu refuses de l'admettre. Tu as fait une erreur, Philippe, et c'est à toi d'en assumer les conséquences. Ses paroles sont calmes mais déterminées, et Philippe comprend enfin que Claude ne reviendra pas sur sa décision. Claude tourne les talons, laissant Philippe seul dans le couloir. Le jeune policier se rend à son bureau, la tête pleine de pensée. Il sait que parler à ses supérieurs pourrait lui coûter cher en termes de relations au sein de la brigade, mais il ne peut plus se taire. Il rédige un rapport détaillé de l'incident, décrivant chaque étape de ce qui s'est passé, insistant sur le fait qu'Amélie avait dit la vérité depuis le début et que l'immatriculation prouvait qu'elle était innocente. Pendant ce temps, Amélie, de retour dans son appartement, commence à écrire les premières lignes de sa plainte officielle. Chaque mot qu'elle rédige est une affirmation de sa volonté de combattre ce qui s'est passé. Elle sait que cette bataille sera longue, mais elle est prête. Son téléphone sonne à nouveau. C'est Béatrice. J'ai déjà commencé à préparer les documents, lui dit-elle d'une voix assurée. Nous allons nous battre, et nous allons gagner. Amélie sourit faiblement, sentant une vague de réconfort dans les paroles de son amie. Ce soir, elle a été confrontée au pire de ce que le racisme institutionnel peut offrir. Mais demain, elle utilisera son expérience, ses compétences et son réseau pour renverser la situation. Elle se promet que cette arrestation injuste ne sera pas vaine. Elle compte bien se battre pour que Philippe Bernard, et tous ceux comme lui, ne puissent plus jamais utiliser leur pouvoir de cette manière. Les jours qui suivent l'incident sont marqués par un mélange de colère, de fatigue et de détermination pour Amélie. Chaque matin, elle se réveille avec un poids sur les épaules, mais sa résolution de ne pas laisser cette injustice impunit la pousse à avancer. Sa vie professionnelle, déjà intense en raison de ses responsabilités d'avocate, devient encore plus complexe à gérer alors qu'elle se prépare à affronter un système qui, dans bien des cas, protège les coupables. Pourtant, Amélie sait qu'elle ne se bat pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes qui ont été victimes d'abus de pouvoir et de préjugés raciaux. Béatrice, fidèle à sa parole, devient son pilier. Ensemble, elle prépare méticuleusement la plainte contre Philippe Bernard. Chaque détail de l'incident est analysé, chaque interaction notée, chaque faille dans le comportement du policier souligné. Amélie sait qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de responsabilité individuelle. Philippe Bernard n'est pas le premier policier à agir ainsi, et malheureusement, il ne sera probablement pas le dernier. Mais si elle peut faire avancer les choses, ne serait-ce qu'un peu, alors elle ne pourra pas laisser cette affaire de côté. Un matin, Amélie reçoit un appel de son cabinet d'avocats. Son supérieur, Maître Charpentier, un homme d'une soixantaine d'années au visage grave mais bienveillant, souhaite la rencontrer en urgence. Amélie, il est temps qu'on parle de ce qui s'est passé, dit-il, sans détour, dès qu'elle entre dans son bureau. Elle se tend légèrement, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Je suis au courant de l'incident avec la police, et je veux que tu saches que nous te soutenons entièrement. Ce genre d'abus ne doit pas être toléré. » Amélie est soulagée d'entendre ces mots. Elle avait craint que l'affaire ne jette une ombre sur sa carrière, mais c'est tout le contraire. Son cabinet, l'un des plus respectés de Lyon, est prêt à la soutenir publiquement dans son combat. « Merci, maître. Cela signifie beaucoup pour moi, répond elle, sentant l'émotion monter. Je veux que justice soit faite, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui vivent ce genre de situation. » Maître Charpentier hoche la tête. « Et c'est pour cela que nous allons tout faire pour que cette affaire soit traitée avec la plus grande transparence. Nous avons des contacts dans les médias, et si tu le souhaites, nous pourrions sensibiliser davantage de personnes à cette cause. » Amélie réfléchit un instant. Elle n'avait pas encore envisagé de médiatiser l'affaire, mais cela pourrait effectivement faire pression sur le commissariat et rappeler à l'opinion publique que ces incidents, souvent banalisés, doivent être dénoncés. Pendant ce temps, au commissariat, la nouvelle de la plainte qu'Amélie a déposée contre Philippe Bernard commence à se répandre. Le climat devient tendu. Philippe, bien qu'habitué à l'autorité, sent que cette fois-ci, la situation est différente. Ce n'est pas une simple plainte que l'on peut balayer sous le tapis. Amélie est avocate, respectée dans son domaine, et elle n'a pas l'intention de se laisser intimider. Le silence pesant qui entoure le policier dans les couloirs du commissariat en dit long. Ses collègues, autrefois proches, prennent leur distance, certains par prudence, d'autres parce qu'ils ne cautionnent pas son comportement. Claude Lefebvre, de son côté, est plongé dans ses propres réflexions. Depuis l'incident, il ne cesse de repenser à tout ce qui s'est passé. Il a rédigé un rapport honnête, détaillant précisément les événements, y compris son propre désaccord avec Philippe sur la manière dont Amélie a été traitée. Il sait que ce rapport sera examiné avec attention dans le cadre de l'enquête interne qui a été ouverte suite à la plainte. Mais cela ne lui suffit pas. Claude sent qu'il doit faire plus pour réparer les torts causés. Quelques jours plus tard, une commission interne est mise en place pour examiner l'affaire. Amélie, accompagnée de Béatrice et de son équipe juridique, se présente devant la commission, prête à exposer les faits. Le commissaire en charge, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, prend l'affaire au sérieux. La tension dans la salle est palpable, mais Amélie reste calme et déterminée. Elle explique avec précision chaque détail de la nuit en question, ne laissant aucune place à l'interprétation. Pendant l'audience, Philippe Bernard est également convoqué. Assis en face d'Amélie, il garde un air impassible, mais à l'intérieur, il est en ébullition. Il n'a jamais été remis en question de cette manière, et il déteste cela. Pourtant, il sait que ses actions sont difficilement défendables, surtout avec la preuve de l'immatriculation qui a confirmé l'identité d'Amélie dès le début. La commission interroge également Claude Lefebvre, qui témoigne avec honnêteté. Il explique ses tentatives pour convaincre Philippe de vérifier l'immatriculation plus tôt et son désaccord avec l'arrestation injustifiée d'Amélie. Ses paroles pèsent lourd dans la balance, car elles montrent que même au sein des forces de l'ordre, tout le monde ne cautionne pas les actions de Philippe. Après plusieurs heures de délibération, la commission annonce qu'une enquête disciplinaire sera ouverte contre Philippe Bernard, et qu'il sera temporairement suspendu de ses fonctions en attendant les résultats. Amélie, bien que satisfaite de cette première victoire, sait que le chemin est encore long. Mais ce moment est un tournant. C'est la preuve que, face à l'injustice, il est possible de faire entendre sa voix, même contre ceux qui détiennent le pouvoir. De retour chez elle ce soir-là, Amélie regarde par la fenêtre, son esprit apaisé pour la première fois depuis des jours. Elle sait qu'elle a fait ce qu'il fallait. Elle n'a pas seulement défendu son propre honneur, mais elle a montré que l'abus de pouvoir et les préjugés ratios ne devaient plus être tolérés. Cette affaire pourrait ne pas changer le monde du jour au lendemain, mais c'est une pierre de plus dans l'édifice qu'elle s'efforce de bâtir pour un avenir plus juste. La nuit tombe doucement sur Lyon, projetant des ombres apaisantes à travers les fenêtres de l'appartement d'Amélie. Assise dans son fauteuil, une tasse de thé à la main, elle regarde la ville s'étendre sous ses yeux, perdue dans ses pensées. Les événements des derniers jours ont été intenses, et bien que la suspension de Philippe Bernard soit un premier pas vers la justice, elle sait que cette victoire est incomplète. Le racisme systémique et les préjugés ratios qu'elle a affrontés ne disparaîtront pas avec une seule plainte. C'est un combat de longue haleine, un défi qui dépasse sa propre expérience. En tant qu'avocate, Amélie a toujours cru en la justice, en la capacité des lois à protéger les droits des individus, mais cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. L'incident lui a montré de manière brutale que la justice n'est pas toujours appliquée de manière équitable, que ceux qui sont censés faire respecter la loi sont parfois ceux qui l'enfreignent le plus gravement. Et cela la blesse profondément, parce qu'elle sait que sa couleur de peau a joué un rôle déterminant dans cette histoire. Elle repense à sa jeunesse, à ses débuts dans le monde juridique. En tant que jeune femme noire, elle avait toujours su que la route serait plus difficile pour elle, que ses compétences seraient régulièrement mises en doute, que sa crédibilité serait constamment questionnée. Mais elle avait aussi cru qu'en travaillant dur, en gravissant les échelons, elle pourrait échapper à ce genre de traitement. Elle pensait qu'avec son statut d'avocate, elle serait à l'abri de cette forme flagrante de racisme. Et pourtant, cette nuit-là, dans ce parking sombre, tout cela avait volé en éclats. Elle avait été ramenée à une réalité qu'elle espérait ne jamais devoir affronter. Amélie soupire profondément, laissant son regard errer sur les lumières scintillantes de la ville. Elle sait qu'elle n'a pas le luxe de baisser les bras. Cet incident n'est pas isolé, il est le reflet d'une réalité vécue par beaucoup d'autres, des hommes et des femmes qui, chaque jour, sont jugés non pas sur leur compétence ou leur caractère, mais sur leur apparence. Elle pense aux jeunes générations, aux jeunes femmes noires qui, comme elle autrefois, rêvent de faire carrière dans un monde qui n'a pas été conçu pour elle. Et elle se dit qu'il est de son devoir de faire en sorte que ces jeunes femmes ne vivent pas ce qu'elle a vécu. Son téléphone vibre doucement sur la table à côté d'elle. C'est un message de Béatrice, tu as été brillante aujourd'hui. Nous sommes sur la bonne voie. Ne lâchons rien. Amélie sourit faiblement. Béatrice a toujours été une force tranquille, un soutien indéfectible, et elle sait que ce combat sera plus facile avec des alliés comme elle à ses côtés. Elle repose sa tasse de thé et s'appuie en arrière dans son fauteuil, fermant les yeux un instant. Elle se revoit dans la cour du commissariat, les menottes au poignet, Philippe Bernard devant elle, cet homme sûr de sa supériorité, si convaincu de ses préjugés qu'il n'avait même pas pris la peine de vérifier ses informations. Mais elle ne se revoit pas comme une victime. Non, elle se voit comme une combattante, une femme qui a refusé de se laisser humilier sans réagir. La route vers la justice sera longue, elle le sait. Le procès contre Philippe Bernard n'est que le début. Mais elle est prête à affronter les obstacles, prête à utiliser chaque outil à sa disposition pour changer les choses. Parce qu'au fond d'elle, Amélie sait que ce n'est pas simplement une affaire personnelle. C'est une affaire de société. Une affaire de droit. Une affaire d'égalité. Elle pense à Claude Lefebvre, le jeune policier qui a osé s'opposer à son supérieur. Bien qu'il ait été hésitant au début, il a finalement fait ce qui était juste. Et c'est cela qui la réconforte le plus. L'idée que, même au sein de ce système, il y a des individus capables de reconnaître l'injustice et de s'y opposer. Claude a peut-être agi timidement, mais il a fait ce qui comptait. C'est de ces petites victoires que se forgent les grands changements. Amélie décide qu'elle va rencontrer d'autres avocats engagés dans la lutte contre le racisme institutionnel. Ensemble, ils pourront réfléchir à des stratégies pour rendre le système plus juste, pour s'assurer que les préjugés ne dictent plus les décisions des forces de l'ordre ou des tribunaux. Elle veut aussi soutenir des associations qui militent pour la diversité et l'inclusion, afin que les voix des minorités soient entendues et respectées. Elle ouvre son ordinateur portable et commence à rédiger un article pour une revue juridique. Elle veut partager son expérience, mais surtout, elle veut sensibiliser ses collègues et le public sur l'importance de s'attaquer au racisme systémique. Elle veut que les autres comprennent que la justice n'est pas automatique, qu'elle doit être défendue activement. Dans son article, elle raconte l'histoire de cette nuit dans le parking, mais elle ne s'arrête pas là. Elle parle aussi des réformes nécessaires, de la formation des forces de l'ordre, de la nécessité d'inculquer des valeurs d'égalité et de respect dans les institutions. Amélie sait que le changement ne viendra pas du jour au lendemain, mais elle est prête à y consacrer sa vie. Ce combat, elle le mènera non seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes qui, comme elle, ont été jugées injustement. Après avoir écrit les premières lignes de son article, Amélie sourit, sentant la fatigue s'estomper un peu. La nuit est encore jeune, mais son esprit est plus clair. Elle sait qu'elle n'est pas seule dans cette lutte, et c'est ce qui lui donne la force de continuer. Sa carrière d'avocate, qu'elle avait toujours vue comme une vocation, prend désormais un nouveau sens. Elle est prête à se battre non seulement pour ses clients, mais pour la justice elle-même. Et tandis qu'elle termine son article, elle pense à cette phrase qui ne cesse de résonner en elle, ce n'est que le début. Parce qu'elle sait, avec une certitude inébranlable, que son combat est loin d'être terminé. Liquez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine histoire qui est vraiment émouvante. de la cloche et regardez cette vidéo. Merci.